Musique Alors salut tout le monde c'est Toxo75 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo La troisième, le troisième épisode de ma carrière suivie sur Football Manager 2014 avec Saint-Maur Lusitanos Donc je sais c'est vrai j'ai mis beaucoup de temps entre le deuxième et cet épisode Je suis vraiment désolé mais j'étais vraiment à fond sur FIFA 15 Parce que je pense que FIFA 15 vous intéresse quand même plus que Saint-Maur Lusitanos Et j'étais vraiment très très occupé ces derniers temps Donc c'est pas grave je fais cette troisième vidéo Donc on s'était arrêté il y a deux saisons On s'était arrêté au Racine-Colombe Donc on s'était arrêté il y a deux saisons Ici au Racine-Colombe Donc j'ai gagné la ligue de Paris-Ile-de-France Bon c'était vraiment pas dur parce qu'il y avait seulement que deux vraies équipes Il y avait seulement que deux vraies équipes dans cette ligue C'était nous et Racine-Colombe Sinon les autres c'était des Regen Après il y avait le Paris-SGC là Mais bon Sinon c'était des fausses équipes Ce que j'avais Bah on a gagné avec trois points d'avance C'était un peu ric-rac Mais bon on a gagné c'est ce qui c'est le principal Lors Bah après j'ai fait une vidéo pendant la CFA2 Malheureusement j'ai eu des problèmes au montage J'ai dû tout supprimer Et comme j'étais passé Bah j'avais pas envie de De recommencer Je suis passé avec deux petits points Deux petits points Au Bervillier est resté premier toute la saison On était deuxième Et lors des cinq derniers matchs Il me semble qu'on a fait un nul Qu'ils ont fait une défaite Ou quelque chose comme ça Comme je vous le dis Ça fait plus de deux semaines que j'ai pas joué Donc Donc ça fait C'est un peu lointain pour moi Surtout que j'avais fait la S-Roma Juste avant Donc ça fait au moins un mois Que j'ai pas touché à cette carrière là Donc voilà Pendant les cinq derniers matchs Ils ont Ils sont tombés J'ai fait un match nul Je me suis dit Oh non c'est mort Je vais être promu Et je vais pas être champion Et puis ils ont eu une défaite Il me semble que c'est ça Et on a gagné Donc on se retrouve en CFA Avec Avion Non ça c'est la CFA2 Excusez-moi C'est pour ça que je me suis dit Qu'est-ce que Avion fait là Donc on se retrouve Avec Bah Aubervilliers encore une fois Amiens Bovéoise Arden Dunkerque Havre Ivry Lille Réserve Mantes Paris SG Réserve Queville Sanois Stade de Reims Réserve Valenciennes Réserve Éviry 16 équipes Donc je vais vous présenter Les petits transferts Les transferts Les transferts Si j'y arrive Centre des transferts Voilà c'est ici Alors j'ai recruté encore pas mal de joueurs libres Je vous présenterai toute l'équipe après Bobby Alain Joueur que j'avais recruté libre Je sais pas si vous vous en souvenez Lors de la première saison Je l'ai recruté libre Et je l'ai vendu 250 000 à Lille Ils l'ont mis en réserve Je sais pas pourquoi ils l'ont acheté D'ailleurs mais bon Il vaut 350 000 250 000 ils m'ont demandé Il valait pas encore 350 Je l'ai vendu tout de suite Donc Donc voilà Shumanba et Corti Deux joueurs qui sont partis Donc je vais vous présenter L'effectif directement Donc Jérémy Guy Aucage 34 ans Donc bah Après avec le départ de Bobby Alain Il fait L'affaire pour l'instant En défense centrale Damien Bolini Ah c'est des joueurs très faibles Vraiment Steve Michaud Beatrix Après c'est vrai que j'ai essayé De recruter des assez jeunes Comme Beatrix Ou Graffin Qui est un de mes défenseurs droits Pour faire deux saisons avec Et les revendre Ou même une saison et les revendre Da Silva Qui a quand même 12 en marquage 15 en tacle Après la vitesse Elle laisse un peu à désirer Jean-Charles Baquet A gauche Mais il est un peu plus offensif J'ai Franck Gueye à droite Mais il est un peu plus vieux Clément Joli à gauche aussi Très jeune Ndogo Que vous avez pu Apercevoir Lors de la première saison Ndogo Je sais pas si vous en souvenez Bah assez moyen Henri Gomis La meilleure pépite De mon centre de formation C'est à tel point que Voilà Regardez un peu son graphe C'est pour vous dire Le niveau de mon centre de formation Il est à chier Mais vraiment à chier C'est terrible Donc 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 Bah c'est tout C'est tout Sur les milieux J'ai Kevin Diaz A gauche Donc vous vous en souvenez Encore de Kevin Diaz Très très bon Lors des deux dernières saisons Kevin Diaz Même si la saison dernière Il aurait pu faire mieux Edilberto Là depuis la première saison Mais il joue pas trop Georgian Joueur du milieu de terrain Bof Assez normal J'ai envie de dire Celui là Il est pas mal du tout Ran Drian Bololona Un nom comme ça Il devait être mal gâche Donc voilà Il est très très bon quand même Il est assez complet partout 11 en passes 13 en technique 12 en tacle Franchement C'est mon milieu titulaire Wada Pour remplacer Wellington Dantas A droite Banjaba Joueur assez jeune Joker buteur Kouvinga à gauche Très très bof Mais il a un peu de rapidité Elton Barbosa Le maître de cette équipe 12 buts 17 passes décisives Et 7 buts 12 passes décisives Lors de la saison passée Extraordinaire Abdelaciel Donc ça sera un de mes deux attaquants Après il est pivot Et j'aime pas trop les joueurs pivots Mais bon On va faire avec Et Jérémy Courtet Un peu plus rapide Il a quand même 13 en tête Donc il est quand même pas mal Après des tentes verticales Il a une détente de merde Mais bon Donc On a 175 000 Et 6 750 De par semaine De budget transfert Donc c'est parti Pour ce match Ça c'est le Le calendrier De la saison passée Ça non Donc on part Alors Courtet On va mettre Ciel plutôt On va Aïe Ça a des petits bugs Abdelaciel On va le mettre en pivot Kevin Diaz Barbosa Wellington Dantas Boyoko Jolie Bolini Beatrix Da Silva Guy Tout est bon Courtet Peut-être que je vais prendre Courtet Ce serait peut-être mieux Oh non je vais laisser Non je vais prendre Courtet Kouvinga Ange de prix Peut-être Jorgen A la place de Grafin Voilà C'est parti Pour ce match Donc va falloir gagner C'est quand même Une réserve Après je sais pas S'ils ont des Des vrais Vrais joueurs Après ils ont sûrement Ouais Ils en ont Ils en ont certains Ils ont ouais Ils ont des vrais Des assez bons joueurs Après je pense qu'ils ont aussi Un meilleur centre de formation Que le mien Ca serait dur d'en avoir Un plus pourri En même temps c'est une réserve C'est un bon club Donc Donc voilà Oups Excusez-moi On va passer en plein écran Donc Beatrix Da Silva Donc on est le 25 Octobre Et FM15 Ne devrait pas tarder à sortir Donc Je pense même pas arriver En En Ligue 2 Avec cette équipe Si j'arrive en national Ce serait déjà pas mal Attention Willington Dantas Et l'arrêt du gardien Ca commence fort Pour les Saint-Morlouzitanos Ils sont déterminés Ah oui Ils veulent passer en national Non bon J'espère en tout cas Après ça va être dur Franchement ça va être très dur On On a But But Magistral Sur une passe décisive D'Abdelaciel Et on prend la première place Provisoire du championnat Aïe Ca commence bien André Le corner Et Adrien Da Silva La faute Pénalty Cuvier Cuvier Et c'est arrêté C'est arrêté Je la voyais déjà au fond Et Jérémy Guy Gardien de 34 ans L'a arrêté Ouh Jolie Avec Barbosa Ca Ca doit les mettre en confiance Ca Barbosa Kevin Diaz Le sang et le but Oh le but magistral Oh le but magistral Déjà Sur la première passe décisive D'Elton Barbosa Si vous suivez aussi la carrière Avec Lice Roma Barbosa C'est un peu mon Mon canteros Allez Hop là Barbosa Avec Jolie Cuvier Da Silva Rendré Ambola Barbosa La frappe et le but 3-0 En 31 minutes Ca va être dur Ca va être dur De remonter pour le Havre Ils doivent être Ils doivent être Démotivés Et dans un état pitoyable 3-0 En 40 minutes Pour les joueurs De Saint-Mort Lousitanos On va arriver A la mi-temps Mi-temps Ici Attention Je suis très content Continuer sur ce rythme Abdallah Ciel Deux passes décisives Et Barbosa Un but Une passe décisive Il est pour l'instant Le meilleur joueur De cette équipe Mais bon Ca j'avais aucun doute Là dessus En même temps C'est C'est le Brésilien Ah non Je crois qu'il est Capverdien Il me semble Qu'il est Capverdien Barbosa Donc Da Silva Wellington Dantas C'est vrai qu'on On recrute quand même Pas mal Portugalophone Diaz Barbosa On a un malgache Quand même Joli Joli pour le centre Ciel La tête Qui a touché la barre Le ballon Qui a touché la barre Ah ça me fait du bien Quand même Ca me fait du bien De revenir un peu Sur Football Manager Parce que j'en avais Vraiment envie Et ça faisait assez longtemps Surtout dans des carrières Comme ça On prend énormément de plaisir Après si j'avais un meilleur centre de formation Là Je pense que Que j'aurais Même si Même avec la sortie de FIFA 15 Avec un bon centre de formation Je pense que j'irais même jusqu'à la Ligue Mais bon Après c'est sûr que Jouer sur deux jeux différents C'est très dur Après il y a FIFA aussi à tenir Si là pour l'instant J'ai que la carrière avec le loss Que vous avez pu voir Mais Mais si je fais une carrière joueur Une carrière Finir celle là Sur FIF Sur FM 14 Plus en continuer Une sur FIFA 15 J'ai déjà du mal Là avec Avec La S-Roma FIFA 15 Et Et Saint-Morlo Zitanos Même si la Roma Est terminée Sur le 25ème épisode J'espère que vous l'auriez Que vous l'aurez apprécié Donc Donc voilà Endogo Endogo A la place de Boyoko Et Steve Michaud Qui va prendre la place De Beatrix Qui fait un match Assez moyen Par rapport au reste De l'équipe Arnaud Adam Allez allez Dias Bollini Jorgen Da Silva Avec Wellington Dantas Adam Qui temporise On ne sait pas pourquoi C'est peut-être Qu'il est stressé Jorgen Barbosa Ça ça peut donner Un beau petit but Et la faute Non Pas de faute Manzala Donc à l'heure Où je vous parle Le 25 octobre La bêta est sortie J'ai vu J'ai vu La vidéo D'Alex Videotest Dessus Il m'a l'air pas trop mal Après j'ai vraiment envie De le tester Pour le voir Pour voir les vrais graphismes De mes yeux Et voir un peu Le nouveau menu Beaucoup plus ergonomique Que celui là Attention à Martin La pelouse aussi La pelouse que j'essaye de changer Depuis la première saison Et que je n'ai toujours pas réussi à faire Changer une pelouse Assez triste quand même Je lui demande Je demande au président Le centre de formation La pelouse Le centre de formation La pelouse Club parent Le centre de formation La pelouse Club parent Club parent J'ai réussi à en avoir un je crois Même peut-être deux Je ne me souviens plus très bien Par contre la pelouse Rien à faire Le centre de formation Rien à faire Même avec la 250 000 Des De Bobby Alain Dalassiel La frappe Et ça passe largement Au dessus 83 Kevin Diaz Ah il fallait la mettre direct Celle là Je ne sais pas si vous avez vu là Il me semble que c'était Georgien Ou Jolie Qui a fait une passe en arrière Alors qu'il aurait pu frapper Directement Dans le but Manzala Avec Flochon Manzala Dalassil va La deuxième photo Carton rouge Sors d'ici Tu ne vas pas me saouler Lontemps toi Il a de la chance Qu'on gagne 3-0 Et qu'on est enfin au match Sinon je me serais énervé Je crois Allez On accepte De toute façon Le match est terminé On a gagné Et Barbosa Et Barbosa Peut-être pour le doubler Barbosa pour le doubler Et ça passe juste à côté Du pot au gauche Malheureusement Donc on va faire Un deuxième match On va faire un deuxième match Je pense que la vidéo Durera 40 Peut-être 40 minutes Peut-être pas 37 Quelque chose comme ça Varnier Allez Barbosa Barbosa Ciel Georgien Martin Manzala Qui va la passer devant Pour André Barbosa Et score final 3-0 Les joueurs méritent D'être félicités C'est une belle victoire Bien joué Toi Assuré Je suis déçu Que vous soyez fait expulser Il a l'air assez déterminé Donc c'est pas mal 4 frappes cadrées 3 buts Réalisme 90% Donc Gaï Ah voilà Gaï je l'avais déjà libéré C'est ce que j'étais en train de dire Boyoko fait ses débuts Ciel en forme Pour les Saint-Mor Lousitanos Adrien sera rappelé Dès que Nous avons été excellents Du début à la fin Je suis très fier de mes joueurs Elton a été Elle a été impeccable Abdella a été fantastique Je suis satisfait de sa bonne forme Abdella Je pense pouvoir le conserver Oui nous aimerions pouvoir ajouter Un joueur à l'effectif Bien évidemment Avant la fin du Mercato Ce serait pas mal Et là Havre Réserve Plus Lille Réserve Donc j'ai un peu plus peur De Lille Réserve Quand même On pourra peut-être Trouver Bobby Alain On pourra peut-être Retrouver Bobby Alain À Lille Réserve Vente d'abonnement 83 La saison passée C'était C'était 50 Le club de Passimeni Veux Ciel en prêt Et bah t'as intérêt A me rallonger du bif L'offre a été retirée C'est bien ce que je pensais Hop Matrapaska Donc on va faire le match Et après je ferai mon Mercato Un peu après Parce que comme vous le savez Je mets beaucoup beaucoup de temps À faire mon Mercato Si vous suivez La F Roma L'épisode 25 Que j'ai posté hier 24 octobre Enfin on était déjà le 25 Maxime Partouche Qu'est-ce que j'aimerais bien L'avoir celui-là Allemand CFA2 Ils sont en CFA2 Et puis J'essaye de leur choper Les joueurs sans contrat Mais il y en a vraiment Aucun qui veut venir C'est C'est quand même assez dingue Rapport du recruteur Stéphane Jolie Donc lui je le veux pas Chimpi par exemple Chimpi J'aimerais beaucoup l'avoir quand même Ah Ah ouais mais faut Ah c'est ça Faut payer 14 000 Ah mais maintenant j'ai l'argent J'ai l'argent maintenant Donc je vais faire un rapport Rapport aussi Ah je l'ai On va le refaire Parce que c'était encore Bobby Alain Qui était là Donc voilà On va faire quelques petits rapports Et je vais essayer de leur shipper Quelques petits joueurs Loïc Loval Pas mal mais Trop vieux Kevin Chatelain Il est pas assez bon Défensivement Et Roman Non ça va Assez far Pas assez bon Chimpi 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 qui serait meilleur Que Michaud Et Bolini Il est assez jeune Donc je vais le prendre Hop là Proposez les conditions Il accepte Il vient Crumorn 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 Il est meilleur Que Jérémie Est-ce qu'il va accepter De venir Est-ce qu'il va accepter De venir Et il va accepter En contrat amateur Donc ce serait pas mal 20 000 Non 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 Pas Que Jérémie Allez Prime de butin violet Si ça te va Non 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 Pas augmentation de salaire En cas de montée C'est ça Voilà Tu acceptes Tu viens Chez moi Et j'ai un nouveau gardien Je pense qu'il pourra jouer Contre lui Il même Je pense qu'il sera Déjà chez moi Donc vous allez pouvoir Admirer Alexis Trouvé L'autre avait quand même 5 étoiles Mais bon Je le trouve un peu moins bon Niveau des stats C'est où C'est où C'est là Steven Bushité Ouais Il a un peu moins de stats Il a peut-être un peu plus de mental Quand même Je sais pas Donc Donc Lille Et après Encore au Bervillier En championnat Ça va être 3 matchs serrés Quand même Bon même si le premier Aïe aïe Chimpy Accepté Donc Chimpy Est au Est au Au sein mort Lusitanos Donc je vais virer Sûrement Un défenseur central Pas ange de prix Donc je vais voir dans la tactique Après plus tard Lors du match Et trouver Qui va venir Trouver Alors Accepter Trouver Gardien de but Quand même un salaire de 1000 C'est pas négligeable Les deux là Ils ont un salaire de 1000 Ça doit être les deux plus gros salaires de mon équipe Donc Enregistrement de l'effectif Sélection automatique Hop là Ça me rajoute deux joueurs Donc on va demander au capitaine D'accueillir le joueur Béatrix Si je peux donner un coup de main Compagne Qui sont le gars Oula Il est pas mal celui-là Ah ouais mais non Il est nul J'avais pas vu ses stats techniques C'est pour ça Donc Chimpy Serait meilleur que tout le monde Et Niveau défense centrale Je dois avoir Béatrix Bollini Et Steve Michaud En dernier Il a l'air quand même pas mal Michaud Ange de prix Voilà Ange de prix Ouais Licencié Au revoir Parce que après J'aime pas avoir trop de joueurs Qui surtout quand ils sont inutiles Je trouve que ça sert à rien Après Ouais j'aurais pu l'envoyer en réserve Au pire comme je paye pas son salaire Mais Mais bon Chimpy Je les ai recrutés C'est exactement ce qu'ils feront Hop là On va passer cette conférence Assez vite Pour pas que la vidéo dure Non plus Sept ans et demi Donc Partons Alors CL en pivot Kevin Diaz Barbosa Wellington On va garder la même équipe Je pense On va mettre Alexis Trouvé dans les cages Qui on peut mettre Graffin Graffin à droite Et Chimpy Et Chimpy On va le mettre En remplaçant C'est vraiment dur Quand même De tenir De tenir Tous ces joueurs Parce que En fait C'est semi professionnel Donc ils ont pas Des entraînements Tous les jours Et la préparation C'est vraiment dur à tenir Pour des joueurs Comme ça En fin de saison J'avais réussi à tenir La préparation Sur très peu de joueurs Quand même C'est un défenseur Et je lui mets Un numéro d'attaquant On va mettre le 21 Je m'en fous Et Alexis Trouvé Prendra le numéro 1 Laissé par Bobby Allen Sûrement Lors de son départ Ah ouais Petrel Ah bah Il est même pas là Il est même pas là Je connais Makital Vermouth Meite Lui là Il est pas mal aussi Yann Mat Aussi Ils ont Sorti de l'équipe Marco Bacha Aussi Qui est là Aïe 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 Ça va être compliqué Ça va être compliqué Si je perds ce match Je pourrais comprendre Mais bon On va pas partir négatif On peut le gagner Et je l'espère Qu'on va le gagner Donc Pair Ça 15 premières minutes Pas grand chose Ne se passe Mais on voit encore Les Lillois Avec le ballon Dans les pieds Et Coco Et le premier but Jires Combo Et Coco D'accord Je comprends pourquoi Il vient de marquer Il est très bon Aïe 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 C'est ça un peu C'est pas De la triche Vraiment Mais bon C'est quand même Ils sont quand même Hors normes Par rapport à nos équipes les équipes réserves soit elles peuvent être complètement nulles soit elles peuvent être complètement intouchables c'est pas l'AS Roma donc j'ai pas ma deuxième tactique donc on va passer en contre consigne passer dans les espaces emmener le ballon ah je me souviens plus on va leur demander ça pour l'instant Barbosa Dantas si on faisait même un match nul ce serait pas mal franchement si on faisait un match nul ce serait un très bon résultat Graffin Boyoko Dantas Dantas avec le malgache Dantas à nouveau la frappe Kevin Diaz Vermouth non c'est joli qu'il récupère de la tête mais ça sera dans les pieds de Marchetti ou Marchetti Barbosa Boyoko Dantas Barbosa allez ciel ciel il faut pas que tu me déçoives Kevin Diaz ça tape la barre et ça aurait pu retourner dans les pieds de de Wellington Dantas mais malheureusement il n'a pas pu la reprendre et le stade est vite quand même je sais pas si on est à Pierre-Mauroy mais le stade est complètement vide même les même les bandes remplaçant carrément donc on va les agresser un petit peu c'est quand même bah ouais ils ont marqué sur une seule action quand même assurée vous pouvez faire malheureusement j'ai pas réussi à le remotiver celui-là Chani Maité ils ont fait quelques changements il me semble là De Franck qui était pas là Corner Vermouth et Marco Bachat qui va sauter plus haut que tout le monde c'est ça ? Jean-Baptiste De Franck 2-0 pour Lille Réserve ciel bah les miens ils arrivent même pas à faire un engagement donc c'est pour vous dire quoi c'est pour vous dire donc en plus Lille équipe que que j'apprécie beaucoup je pense que vous avez pu l'apercevoir lors de du premier épisode je sais pas si j'aurai sorti le deuxième d'ici là je pense pas de de ma carrière avec le LOSC sur FIFA 15 en tout cas je prends pas mal de plaisir Kevin Diaz et le but et le but Kevin Diaz premier but et je on peut sortir le match nul encore rien n'est terminé on peut sortir le nul allez faut pas se décourager 60ème minute on va faire quelques petits changements rapporter de la fraîcheur par contre là il me manque les notes des joueurs ici là il y avait les notes je sais pas où elles sont de passer tactique avancée courtet Georgienne pardon à la place du du malgache là qui me fait n'importe quoi et Bollini on va le sortir et on va rentrer Chimpi et Graffin aussi qui fait un match pourri mais malheureusement je n'ai que 3 changements et mon autre défenseur droit a un carton rouge donc quand vous voulez les mecs on peut repartir l'arbitre assistant qui joue avec son drapeau qui storche le boule avec on sait pas trop touche allez 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 trouver pour son premier match malheureusement il se prend j'allais dire 3 mais 2 buts pour l'instant encore parce qu'il peut peut-être s'en prendre un 3ème on ne sait jamais et Bobby Alain était le seul gardien à m'avoir marqué un but aussi je tenais à le préciser s'il me le mettait là je l'augmentais allez 15 petites minutes pour marquer un deuxième but Kokochak là allez et Suilomayte avec Ekoko Araujo de Franck Ekoko et c'est bon c'est fini troisième but Jires Kembo Ekoko qui marque tiens d'ailleurs je le connais pas il a l'air quand même assez bon Kembo Ekoko très bon en renard des surfaces par contre par contre le oula 3-1 on a mis un 3-0 et là on se prend un 3 aïe aïe bien de maths un euro allez c'est terminé et pour l'instant on est onzième je suis très loin d'avoir apprécié ce résultat c'était dégueulasse donc voilà cet épisode touche à sa fin j'espère que vous l'aurez apprécié n'hésitez pas à lâcher un petit com ou j'allais dire un petit com ou un petit commentaire ou un petit like ça me ferait toujours très plaisir n'hésitez pas non plus à vous abonner on se retrouve très bientôt pour FIFA peut-être FM15 ou je pense quand même d'abord le quatrième épisode de cette carrière suivie sur Football Manager 2014 avec Samor Créteil Samor Créteil n'importe quoi Samor Lusitanos j'ai toujours du mal avec les deux Lusitanos ciao tout le monde c'est parti